Donc on est à la page Youd, Amoud Aleph en haut de la page, si tu veux on peut répéter deux lignes René, on peut répéter deux lignes, les deux lignes on parle de la page tête Amoud Bête, tête Amoud Bête et l'avant-dernière ligne. L'avant-dernière ligne de tête Amoud Bête, qui atteint les kamehs des rabbis Ochanan, Amar Lé Lava Inutama, il y aura un contexte, ce que Reishla Kish a dit, vous vous rappelez peut-être que Reishla Kish a dit que la raison pour laquelle le niveau du temple, la qualité du temple, le deuxième temple, était inférieure au premier temple, il y avait moins de miracles, c'est parce que la majorité des juifs n'ont pas fait Aliyah de Babel, de Paras en fin de compte la Perse, donc c'est une punition. Et Rabbi Yochanan n'est pas d'accord, il dit, même si tout le monde, celui qui avait monté, bien aimé Ezra, autant d'Ezra, La loha vacharya Shrina b'migdasheni. La Shrina ne serait pas posée sur le deuxième temple, dire Thiv, pourquoi pas, c'est écrit dans le verset Dans le fameux verset après le déluge, après le Maboul, c'est écrit qu'Akazash Paboukou a rendu Yefet beau, mais il a résidé dans les tentes de Shem. Et donc, Afal Gav, de Yaftelokim le Yefet, on est purifié que oui, il va rendre Yefet beau, ça veut dire quoi, rendre Yefet beau ? Regardez le Rashi, en haut de la page, Afal Pich, de Yaftelokim le Yefet, chez Zaku, par Si'im, Livnot Baincheni. Et on est purifié qu'en fin de compte, les Perses ont eu le mérite de construire le deuxième temple, ça devait quoi construire ? C'est eux qui ont autorisé, ils ont donné le feu vert. Oui, correct. Ah oui, ils ont même donné de l'argent. Néanmoins, la Shrina se sont posée sur le premier temple, qui a été construit par Shlomo, qui était le descendant de Shem. C'est écrit dans le verset, « Vayishkon de Ohalei Shem », qu'un cas où il réside dans les tentes de Shem. Donc, c'est une façon de dire que dans le temps qui a été construit par Shem, donc le descendant de Shem est Shlomo Amalek, Amisouen. Alors là, il y a une possibilité qu'un cas où il réside, il y a la Shrina qui se pose. Mais en attendant, comme le deuxième temple a été en quelque sorte bâti par les Perses, alors il n'y a pas eu ce mérite de Shrina. Ok, ça c'est l'opinion rabbia. Maintenant, « Ouparsei menallan de me yephet kaatu » D'où est-ce qu'on apprend que les Perses, c'est des descendants de Yephet ? Dertiv benai yephet, c'est écrit encore une fois à la fin du Maboul, benai yephet gomer ou magog ve madame ve yavan ve touval ve mesher ve tiras. Ça, c'est les enfants, les descendants de Yephet. Et l'agmara maintenant explique, gomer zé germamia. Et le garde bin, sur ce mot ici, germamia, il dit qu'il y a une faute dans le texte de l'agmara. Il ne faut pas dire germamia, il faut dire germania. Donc pour lui, il comprenne qu'en fin de compte, tiras, c'est fait allusion à l'Allemagne. Et l'Allemagne donc, ça fait partie des descendants... Gomer ? C'est au Canada, c'est pas au Canada ? Non, non. Candia, je pense que... Je sais pas. Candia, ma daille du Macédonie. La Macédonie, c'est au nord de la Grèce. Il y a quelqu'un qui dit que c'est la Crète, d'ailleurs. Ah, très bien. Alors c'est la Crète. Ici, Macédonie, ce qu'on appelle aussi aujourd'hui, Macédonie, c'est le nord de la Grèce. Il y a 20 000 mâchements. La Grèce, donc il y a 20 000, c'est comme c'est écrit. Tuval, c'est Beit Unyaki. Pour tout vous dire, bon, je sais pas exactement à quel endroit ça fait, disons, mais on passe. Parce que de toute façon, c'est des endroits qui ont changé aujourd'hui. Beit Unyaki. Mesher, je pense qu'il y a un Yaki, peut-être, c'est la Kiyoki, peut-être. Oui, le nord de la Turquie. Mesher, ce Moussia, tiras, alors qu'est-ce qu'est le mot tiras ? Ah, c'est une dispute, une machlokelle. Pligues par Rabbi Simaï et Rabbanan. Il y a ceux qui disent, la dispute entre Rabbi Simaï et Rabbanan. Encore une fois, je pense que c'est une partie de la Turquie, tiras. Il y a un autre qui dit que non, tiras, en tant qu'un des descendants de Yefet, c'est paras. OK. Tanei Rav Yosef, tiras, zou paras. Maintenant, quand les versets continuent, ils décrivent les descendants de Ham. C'est écrit, saftaha veira ama, saftaha veira ama ve saftaha. Donc, on voit bien qu'il y a une similarité entre saftaha et saftaha, c'est très similaire. Aza Tanei Rav Yosef, saqistan gaviata ve saqistan bariata. Saftaha ve saftaha, il y a un endroit qui s'appelle saqistan, c'est le saqistan à l'extérieur. C'est-à-dire, disons, un pays qui comprend un petit endroit au milieu et un pays autour. Donc, c'est un pays qui est comme un cercle entouré d'un autre cercle. C'est pour ça qu'ils ont le même nom. Non, parce qu'ils ont le même endroit. Ben Khad el Khad, entre un et l'autre, mais à penser. C'est-à-dire, entre, je pense, la frontière extérieure du cercle à l'intérieur. Il y a deux cercles, OK, deux pays. Entre la frontière du pays qui est à l'intérieur et la frontière du pays à l'extérieur, mais à penser. Il y a une distance, mais à penser. Ve he ké fa, alpha-penser. Et le périmètre, qu'on dit ? La circonférence. La circonférence du pays extérieur, donc du cercle extérieur, ça correspond à mille pensées. OK. Ve tehi rechit mamlarto bavel, ve erekh ve akkad ve kalne. Et là, on parle, je pense, de Nimrod. Nimrod, donc le commencement de son règne, c'était bavel, erekh ve akkad ve kalne. Donc, encore une fois, la Gemara dit bavel ke mashmaa. Bavel, aujourd'hui, c'est... C'est plus ou moins l'Iran. L'Iran. L'Iran et l'Irak, c'est entre les deux. Oui, l'Iran, c'est plutôt la Perse. La Perse, et puis, comme tu as dit, c'est plutôt l'Irak. Bavel ke mashmaa. Erech zé horichut ve ekhed akkad zé baschao kalne zé nofer ninfé. Kalne zé nofer ninfé. OK. Je ne m'attarde pas sur tout ça, parce que d'abord, ce n'est pas clair exactement à quels endroits géographiques on fait à Lison. Et même, c'est des endroits qui ont changé. Non, mais il y a une confusion, justement, entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé hier. Mais on parle de Germania, on parle de l'Allemagne, Germania. Mais c'est le centre de l'Europe. C'est un lieu de passage. Il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de, comment dire, de population bien distincte. C'est des mélanges. Donc on dit, là, c'est le café, là, c'est l'un dents. Pas du tout. Il y a eu tout le temps, il y a eu des bagarres, des guerres qui ont accruvé. Il y a des sortes en population. C'est ça, pour le fait, c'est que... Attends, 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 attends. On essaie de faire l'accord. Attends, 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 attends. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des frontières, il y a des territoires qui viennent déterminer. Mais ce qui se passe hier, il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de frontières. Mais même la France, si je ne me trompe pas, dans le passé, a été envoyée en concret, par des visigotes et par des choses, je ne sais pas quoi. Alors, ce n'est pas nécessairement la France à l'ancienne, une population indigène. Mais je pense que l'idée, c'est comme ça. Que quand, par exemple, dans la Kabbalah, on dit qu'il y a... Non, la Torah, on parle de 70 nations. 70 nations, on sait que chaque nation, elle a un sable. Elle a un ange, un ange haut, qui dirige le sort et le caractère de cette nation. 70 nations, ce n'est pas ça. L'humanité est décomposée en 70 éléments. Et ils sont tous importants, parce qu'elles se reflètent en fin de compte à Kodachem. Et disons l'endroit où se trouve l'Allemagne. Il y a ça. Ça veut dire que c'est l'endroit géographique, entre autres. Les gens qui sont nés et qui grandissent dans un endroit géographique, c'est l'endroit géographique et l'énergie qui est là-bas, entre autres, qui impacte sur la personnalité et le caractère des gens de la nation qui est là-bas. Même s'il y a du va-et-vient, mais le fait après un peu de temps, c'est une population qui a grandi, qui est restée, ils sont impactés par cet endroit qui est sous la direction de ce sard qui s'appelle l'Allemagne. C'est comme ça que je construis les choses. C'est écrit que Ashur est sorti. La Torah dit, encore une fois, dans le Parachat Noach, il est sorti. Pourquoi il est sorti, M. Ashur ? Alors, regardez l'Agmara. C'est plus ou moins parallèle à la première ligne de l'Agmara. Il ne voulait pas faire partie de cette révolution, de la rébellion. De Dorafalaga qui ont construit le tour de Babel au temps de Nimrod. Il était contre, donc il est parti. Tanei Rav Yosef, Ashur est silak. Ashur, ça fait allusion à silak. On ne va pas savoir à quoi ça fait allusion. Donc, Ashur a construit, Ashur qui est une personnalité, il a construit Ninve. Alors, Ninve, on dit que Mashmaro. Ninve, ça correspond à Ninve, la ville qui est devenue Ninve. Mais, on ne va pas savoir à Ninve, la ville qui est devenue Ninve. Il est un endroit qui est un endroit qui est près du Prat. Pré du Prat, c'est l'Euphratie. Le Prat, le Prat, c'est un endroit qui est d'un côté de la rivière, l'autre côté de la rivière. Bon, je ne m'attends pas. On dit que Resen, qui a été construit entre Ninve et entre Kalach, c'est la grande ville. Ce n'est pas évident que dans ce verset, ça, c'est la grande ville. Ce terme, ça, c'est la grande ville, ça fait allusion à quoi exactement ? Est-ce que c'est Kalach ou est-ce que c'est Ninve? Ou est-ce que c'est Resen? Donc, on dit Resen, qui est fort de la rivière. Ce n'est pas évident que c'est la très grande ville. Ce n'est pas évident que c'est à quoi faire, disons ce terme, la grande ville. Est-ce que c'est Resen ou est-ce que c'est Ninve? Dans Yona, c'est écrit que Ninve était une ville immense, les loquim, dans les yeux de la chaîne. ça prenait trois jours de marche pour traverser la ville, pour aller d'un côté de la ville à l'autre et apparemment surtout dans ces temps c'était gigantesque donc apparemment ce terme ça s'applique à Ninde maintenant en sorte quand les Miragrim sont retournés de leur visite en Israël, en Eres Kanan ils ont dit là-bas se trouvent entre autres des géants et la Torah parle de ces géants qui s'appellent maintenant il y a une drachat le nom Achiman fait allusion au fait qu'il était Meyouman ça vient du mot Meyouman de la main droite, Yamin c'était le plus costaud, le plus fort parmi les trois frères, c'est les trois frères il était Meyouman, entre les trois c'était le plus fort Chechai, Chemessim et Haaretz Kachritot ça veut dire que lui il transformait la terre en trou c'est quoi un trou? que quand il marchait il était tellement grand alors à chaque pas qu'il faisait sous les pas c'était il creusait des creux énormes c'était comme une désolation les empruntes énormes et talmay j'ai mais si m'étaient arrêté la mine clamé il transportait il transforme la terre en montagne en quelque chose colline serait quoi en colline chaque fois qu'ils marchaient alors c'est comme une commune on a une rochim avec une marécha comme on dit marécha en français une charrue une charrue alors la charrue elle elle crée des deux côtés des liens sinon et les deux côtés il ya une petite colline à lui il est comme le créé des sillons quand il marchait les deux côtés de ses paris avec un décret est tellement énorme qui crée des décollines d'abord à rien notre explication à notre achimane bana anna afi man a construit la ville de anad chez chai bana à l'oucher d'un main banal bush ok ce terme les enfants de l'annac et l'idée à anna c'est quoi le chat un axe avait un géant c'était une race de géants qui datent et on dit que qui datait du temps qu'avant le maboumen et pour qu'est-ce que ça vient entre autres cette idée de anac chez mannequin à rama des comatins ils transformaient le soleil en anac anac c'est un collier je crois qu'ils transformaient le soleil le soleil en collier quand ils étaient debout ils étaient tellement haut que quand ils étaient debout c'est comme si le soleil se trouvait on regardait le soleil c'était en face de leur cou donc le soleil avait l'air comme un collier vis-à-vis de la taille de ces gens donc ça c'est une une expression poétique de la grandeur de ces de ces géants ok maintenant on ça c'était disons un peu amma rabia yoshua ben levi amma rabia atida romi je t'y parle dans la fin des jours dans le futur l'empire romain est censé tomber aux mains de la perse je n'ai marre comme c'est écrit alors je t'entends que c'est écrit où est-ce que c'est écrit je vais chercher le verset c'est dans hier miau dans hier miau donc écoutez le conseil de hachem qui a décidé envers et d'hommes envers ses pensées à chaque achat à elle je suis témane im lois raboum s'ils vont pas être balayés emportés par c'est iréat sol par les jeunes du troupeau im lois yachim yachim s'est bien une mouche mamache chôme et ma qui s'ils vont pas être rendu isolat ils sont et désolé 9e n'avait c'est un bel endroit donc disons les beaux endroits et d'hommes les palais qui sont constituent les beaux endroits vont être dissolé rendu dans un état même mis dans un état de désolation par apparemment par parasse parce qu'on voit dans le mot c'est iréat sol les jeunes parmi le troupeau à part on va voir bientôt aussi l'allusion à parasse en l'agman a dit matkif la rabe baroula maïma chemin de haïtse iréat sol parasse comment tu sais que ce terme les jeunes du troupeau fait allusion à la perse où d'ertive ve-ha-ay-la-sher raita bala karnaim malchimadai le parasse alors ça fait partie du de cef à daniel de la vision de daniel il dit que le le bélier que tu as vu avec les les deux cornes les deux cornes ça fait les deux cornes ça fait allusion aux amadaï et à parasse on parle ici de bélier ve-ha-ay-ma et on dit pas seulement ça ve-ha-ay-ma yavan c'est peut-être aussi la grèce et il va de safir a saïr a saïr malach yavan on voit que la grèce aussi comparé à un safir a saïr c'est un bouc pas un bouc pas un bélier un bouc un bouc un bouc que et d'homme va être vaincu par les jeunes du troupeau peut-être même les boucs du troupeau comment tu sais que c'est fait allusion à la perse et peut-être aussi la grèce ou peut-être ça peut-être être aussi madame parasse en kisalik rav raviv balsour maki quand il est monté en israël à ma temps à un des sages qui était dans la terre d'israël à marley man de l'eau yada parouche et craint la personne qui n'est pas capable de comprendre les versets motive trouve de l'hérité il se prend et il pense qu'il est capable d'attaquer l'explication le pire rouge de révis parce que c'est révis qui a dit qu'ils sont comparables ce terme fait allusion à parasse il dit pourquoi pourquoi il attaque mais c'est iré à tzom ça veut dire quoi c'est iré à tzom c'est pas c'est iré à tzom c'est un bouc mais c'est c'est iré à tzom zoutre d'arroi ça fait allusion au plus jeune des frères le plus jeune des frères de qui on avait dit que parasse s'il fait partie des frères de yéphète pardon pardon tirasse bio de tanné rabiot sef tirasse zé parasse et tirasse encore une fois c'était la liste des descendants de yéphète et c'était le plus jeune donc il dit le verset qui dit c'est iré à tzom le plus jeune parmi le troupeau ça fait allusion à la perse encore une minute on va parler à ma raba barbara nama rabi yohanan mais choum rabi youda birebi ilan a tida romi j'ai dit pour payer parasse en lui il dit la même chose que dans le futur romi va tomber aux mains de parasse qui est encore une fois romy c'est quoi romy aujourd'hui romain non mais d'hommes et d'hommes ça peut être l'amérique l'europe la russie tout ça ça fait partie de l'hommes et il dit j'ai pensé à travers un raisonnement d'un calme roma ou ma mikdash richon che benaouhou benay shem vers rivouhou kastiim si en ce qui concerne le premier temps qui a été construit par les descendants de shem donc shlomo et qui a été détruit par la nation des kastiim naflou kastiim beya par siim les kastiim plus tard ont été vaincus par les par siim par les perses mikdash les deuxièmes temps c'est pas nous par siim qui a été construit en fin de compte par les perses verri vous romy et plus tard a été détruit par les romains et nos dînes est ce qu'apparence ça laisserait entendre chez y plou romy im beya de par siim que que les romains sont censés être de tomber aux mains des perses c'est quoi l'idée apparemment le raisonnement parce qu'on parle on parle du mérite les perses ont détruit la nation qui ont détruit le premier temps de kastiim pas seulement ça les perses eux mêmes ils ont construit le deuxième temps aussi le deuxième temps qui a été détruit par les romains normalement leur rôle de détruire ceux qui ont détruit le temps ça devrait être encore une fois les perses tant qu'il dit encore une fois c'est logique un calme roma pour dire que les romains rome devraient tomber aux mains des perses à margave arrière on voit à margave atida parasse lui il dit à fou il dit l'inverse que c'est et paras encore une fois c'est l'iran aujourd'hui pas c'est l'iran atida parasse je t'y pour beya de romy il ya four que c'est l'iran qui va tomber aux mains de romy à moulin et raf karana verra basse il est grave il ya deux c'est deux rachamim qui ont réagi ils étaient étonnés étonné et ils ont dit pas lui et bayad a saturé est-ce que ceux qui ont construit c'est qui ceux qui ont construit c'est les perses qui ont construit deuxième le deuxième temps eux ils vont tomber aux mains des romains qui ont qui ont détruit le deuxième temps et c'est pas logique ben oui et bayad a saturé à margave il dit oui c'est un décret divin le décret du roi et que de amré il ya ceux qui disent qu'il a répondu comme ça que même les perses et nous n'a mis eux aussi à casse à trébé christ ils ont ok ils ont construit le deuxième temps en attendant ils ont détruit énormément de pâtes et knesset ils ont détruit beaucoup de bâtes et knesset on sait pas que c'est quand c'est dit qu'il ya une bride et qui confirme à tida paris c'était paul bia de romy l'iran est censé de tomber aux mains de romy rade de sa trébé knesset une des raisons c'est parce qu'ils ont détruit beaucoup de bâtes et knesset d'or d'apensac zirad melakou chez iblou bonine bia de sautrine ça fait partie du décret divin que les constructeurs vont être bâtis ou vaincu par les destructeurs de la margave youda marab en ben david pas que le machia ben david va seulement venir et se dévoiler adjetif chôte marco de romy n'a recha'a de rola olam coulo tisha khodashim il va seulement apparaître le machia quand là le royaume de romy va s'étendre et s'imposer sur le monde entier pour neuf mois ce verset qui dit qui n'est pas évident il y a plusieurs explications que l'achenn yitnem après un cadet pour vous pas livrer brome et ou l'humain d'une apparemment du machia mais quand adhète yolaida yalada a pris le temps que la femme qui est enceinte va accoucher donc ça prend neuf mois veillé très grave et ses autres frères c'est les frères du machia yahshouboun à benai israël vont se rejoindre à benai israël plus l'explication qu'est ce que ça veut dire exactement les frères on sait que le machia il est le machia ben david ben david il vient de la tribu de youda apparemment il ya ceux qui disent que c'est une allusion au fait que à la fin des jours la tribu de youda les autres juifs qui sont qui appartiennent à youda vont se rejoindre aux tribus autres dix tribus et une autre explication qui dit que dans massacres sanhedrin on dit où se trouve où se trouve le machia parce qu'il ya je pense que c'est le rabiot show ben david qui demande à elia ou navi imam quand est-ce que le machia va venir il va lui demander va lui demander au machia il a trouvé maintenant qu'est ce que c'est va lui demander dans chaque génération il ya un personnage qui n'est avec un potentiel d'être machia mais c'est seulement un moment au moment de la guillaume que ce potentiel va être actualisé chaque personne a un machia en potentiel donc il est allé au machia où est ce que se trouve la grandie se trouve la pitrash romi à l'entrée de rome le marin disent quoi l'entrée de rome lui dit que l'entrée de rome ça veut dire à la fin de à la fin de rome c'est au moment où la rome se déclinait en ligne il se trouve là il se trouve ben ami imbe colin il se trouve parmi les pauvres et les malades et bon en partage il dit c'est une bagueille tandis que tous les malades ils mettent ils enlèvent leurs pansements d'un coup ils sont comme ils sont malades tu entends isha comme ils sont malades ils ont les pansements ils mettent ils les enlèvent tous en même temps lui non il enlève un pansement pas un par un par un pourquoi parce qu'il a peur que s'il enlève tous en même temps et il veut les remettre tous en même temps subitement il va être convoqué en comme le chien il va pas voir le temps et qu'il va devoir me remettre tous ses pansements ce qui écrit qu'est ce que ça veut dire exactement c'est pas évident mais de toute façon comment on est arrivé à cette histoire remis alors on voit il ya un autre truc intéressant je vous dis à dans ma c'est que tu as à bout d'azara on m'a c'est que tabou d'azara je pensais d'affirmer la mouda à la foupette c'est écrit qu'à la fin des jours qu'on casse beaucoup va se dévoiler il va donner la récompense à m israël et les nations vont venir et ils vont vous péter ils vont dire c'est pas juste injuste et alors c'est écrit qu'à la première nation qui vient et qui nous fait c'est rome roma et il s'est pas juste parce qu'on a fait on a dans le monde on a construit des schwaqim on a fait des démarchés on a fait plein de trucs dans le monde qui a facilité aux juifs d'apprendre la torah et à car je pourrais pour en shotting chez paola vous savez très bien que tous les avances technologiques tous les trucs que vous avez fait non c'est pas pour les juifs c'est pour vous pour que vous puissiez profiter de la vie après alors ils sont bons ils sont ils sont après le prochain qui arrive et c'est paris 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 plus ou moins la même et le même la même objection c'est injuste parce qu'on a fait tellement de choses dans le monde on a tellement amélioré le monde de sens que les juifs ont pu tranquillement à prendre la torah encore une fois mais ça va pas la tête moi c'est vous n'avez pas fait c'est pour les juifs vous êtes pour vous pour vous que pour vous pour que vous puissiez qui fait et c'était simplement pour vous de rien à faire et l'agma demande pourquoi ces deux là c'est les seuls à figurer qui viennent et qui se plaignent et quoi les deux autres c'est quoi les deux autres on sait qu'il ya quatre galouillotes quatre galouillotes qui ont soumis à missel dans l'histoire et les quatre se comprennent s'il ya vannes et babel pourquoi il n'y a pas yavannes et babel qui viennent se plaindre et l'agma répond parce que c'est les seuls des quatre qui vont toujours être en existence jusqu'au moment de biata machia alors l'agma a dit que l'empire grec et l'empire de babel va disparaître pendant l'histoire ils vont plus être en existence au moment du machia rien tout seul là bas qui dit ok mais non c'est ici c'est de marier c'est de mara par la partie elle apparaît aussi c'est vrai que non c'est que la rome 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 est censé de vaincre par un savais que par un souci n'est plus être là au moment du machia et tous autres répondent non parce que comme la confrontation entre rome il est pas assez dérouler ma marche juste avant que le machia apparaît donc c'est comme par exemple on parle de par un souci si vous réfléchissez à ça c'est c'est tout même étonnant que il est étonnant que razzar il dise que l'iran ça va être ça va être une comment on dit un empire au niveau de rome un empire qui pourrait qui pourrait même on voit une discussion qui pourrait même vaincre rome pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles rome il s'était à part dans un panneau c'était rien d'iran d'institut et c'est seulement aujourd'hui ma marche seulement les quelques dernières années où on voit qu'il ya un potentiel mais parmi tous les pays arabes c'est le seul pays arabe qui au bon d'avoir la bombe atomique c'est pas un pays ils ont la capacité d'avoir une bombe atomique et donc et de faire quelque chose avec avec toute leur philosophie ils ont même dit je sais pas aujourd'hui il y a je sais pas qu'ils ont même menacé l'amérique ok si je sais pas s'ils sont tout à fait aussi sont sur le bord de la voir mais quoi que ce soit on voit ici que ça c'est un truc que les gens ils disent on sait pas exactement qu'est ce qui va se passer au temps de ma chérie un truc que raza les sages ils disent ça c'est sûr que le machin va venir au moment qu'il va y avoir une guerre entre l'iran et entre et d'eau maintenant si on regarde la politique aujourd'hui il semble que les d'hommes sont pas la russie c'est pas la russie qui va entrer en guerre l'iran c'est plutôt c'est plutôt l'amérique peut-être l'amérique et l'europe aussi je sais pas mais la russie est en guerre avec l'amérique parce que parce que et d'hommes il a plusieurs caractéristiques et il s'appuie toi et s'appuie l'ancêtre il ya plutôt plusieurs caractéristiques ces caractéristiques ont été répondu parmi les nations par exemple il a et d'hommes il a et sa ville à la fienté on dit que la gava et savent c'est la russie un autre truc qu'il a et savent c'est la tromperie c'est quoi la tromperie le symbole d'un essai c'est le cochon le rassier le rassier il a l'air à l'extérieur il a l'air que chère à l'intérieur et on sait qu'il est pas ça c'est l'euro que l'europe c'est vraiment le continent qui tout le temps c'est à part le de valeur élevée de fraternité égalité liberté tout ça ça c'est l'europe mais enfin quand c'est pourri et la ta'ava de haïsa parce que c'était un baltava sur l'amérique mais on attend aussi une longue histoire mais on voit il ya un rap qui en parlent très bien qui s'appelle il a montré dans la mochale rap kessin mais il dit qu'il ya quelque chose qui s'appelle à trop c'est vrai ça que apparemment les hommes en parlent qu'il était selon le plan on aurait dû avoir quatre à vote il ya qu'un trignonne quand il ya trois quatre matrières il ya seulement trois à vote et il dit que et sauf était censé d'être un des racontes mais il a échoué il est passé à côté de la plaque mais on dit comme ça qu'il y avait un moment dans la vie d'essav au moment qu'il a il a il a retrouvé son frère après 20 ans de quand il était chez la vannes ils se sont embrassés il a dit mâche 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 et ralera il est chez le cas il est l'europe je m'appelle pas que c'est ce que tu as la tour a dit c'est toi ça veut dire c'est un cerise qui qui accepte le fait que ce qui t'appartient c'est à toi j'accepte le fait je renonce à la compétition à prendre ce qu'on prend qu'ils tuent j'ai c'est parce qu'il embrasse une marocque et quand il embrasse est ce que c'était sincère ou pas mais une opinion dit que c'était sincère il ya un moment de tchouva dans esav quand il a vu son frère et les saints justement ils disent que ya qu'on va foutre ya qu'on va foutre et comment parce qu'il n'a pas livré dina il n'a pas donné dina en mariage à esav on dit que dina avait une capacité de et c'est une forme une femme très fort quand c'est écrit dina yatsa avec shreem elle est allée voir les filles de shreem c'est pas l'idée qu'elle allait faire du shopping à shreem et voir la mode et voir comment les filles ça s'habille non il est allé voir les filles pour quoi faire pour les caribes autant c'est une femme comme ça elle avait un potentiel et apparemment si dina aurait épousé et ça elle aurait pu le faire pas de chouva mais ça s'est pas passé en fin de compte elle a été punie il ya qu'on était puni parce qu'il a été violée quoi que ce soit mais parce qu'il a caché il a caché dans un coffre mais on voit qu'il ya un truc qui s'appelle un tov cheveu esav le tov cheveu esav en histoire on le voit entre autres avec antoninus antoninus qui était un des empereurs romains il a beaucoup il était devenu un très copain avec rabbi youda nasi et il a pris de lui selon les sages il a bien d'un cédit de mise son maître et ça il symbolise à trop cheveu esav dans le futur il est censé d'assister aux juifs d'assister les kato ravi à votre saïr ravi à votre saïr qui dit dans paris de sac que une des explications que c'est le frère aîné le rap qui va servir le jeune le frère aîné va servir le frère le plus jeune qui est yacov dont elle savait censé d'assister à yacov dans la fin des jours on dit que il ya encore une fois un conseil qui s'appelle la tov cheveu esav qui sont c'est d'assister dans la guilla de la même façon que les perses ils ont assisté ils ont aidé les juifs avant il n'y a pas vraiment cette idée et consensé de se s'exprimer à la fin des jours on dit qu'il ya des gens qui disent que c'est peut-être frais et si trompe être réélu il va refaire le coup il va il va nous aider alors de consommer qui sait quoi que ce soit on dit c'est attend une seconde on voit ici ça c'est noir sur blanc que la fin des jours il va y avoir une confrontation et il ya un truc un meilleur coup de simoni la coche simoni qui dit que à la fin des jours à paris migré bmère arabe paracine va attaquer le roi de l'arabie c'est qui le roi de l'arabie s'en dirait bien donc c'est écrit qu'il va y va attaquer et mais l'attaque il va cacher sera mais aimé et d'hommes et lui mais l'arabe va demander de l'assistance d'eido c'est très concevable parce que l'amérique on peut l'assadir et mon attendant elle est elle est plus ou moins elle a un bris avec l'amérique ainsi les attaquer par l'iran l'iran c'est très concevable qu'elle va demander de l'assistance et là c'est écrit qu'ils rendent à commencer l'iran va commencer à faire un balagan dans le monde et il s'écrit que les juifs ont ils seraient vraiment très peur on est rentré paris vont pas savoir quoi faire il ya un bâton qui dit pourquoi vous n'avez pas tout ce que je vous fais c'est pour vous être et où la très midi et le moment de votre guillaume est arrivé voilà on voit on voit qu'en fin de compte la délivrance le moment de la guillaume est étroitement lié avec la confrontation entre l'iran et et d'or et c'est de ça on parle ici on voit qu'il marque l'eau qui va vaincre qui donc ça va être pas évident mais le lamaskana à la conclusion que c'est l'iran qui va vaincre et d'or et et à la fin après neuf mois que et d'or va s'imposer dans le monde qu'est ce que c'est exactement s'imposer je sais pas parce que même aujourd'hui d'or mais l'impose s'impose dans la dans la culture dans les dans le mais je sais pas ce que ça veut dire qu'elle va aussi prendre le pouvoir en israël c'est possible mais s'écrivent en neuf mois elle va vraiment être elle va s'imposer d'une façon c'est qu'elle s'est pas imposé auparavant dans le monde et après ces neuf mois il ya alors là ben david il se dévoile et c'est la gueule donc ça c'est plus ou moins le scénario en attendant j'ai oublié de vous dire quand on a demandé au machir quand est ce que tu viens quand est ce que tu viens il a dit hayon aujourd'hui alors après rabia cha ben levi il est retourné à lier on avait dit tu sais quoi il m'a menti comment était menti il m'a dit qu'il arrive aujourd'hui il n'est pas venu alors rabia on avait dit non tu n'as pas compris ça cité le verset hayon imbe kolot ishmao aujourd'hui si tu écoutes sa voix ça qui tu m'as tu es donc un il vient il y aujourd'hui si tu écoutes ma voix c'est avec à chaque jour la gueule à peu se faire mais ça dépend de nous ce qu'on fait de chouva mais c'est un autre